Salut tout le monde, c'est Arnaud. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch série 6. Ouais, encore, mais cette fois pour une version un petit peu spéciale, vu que j'ai l'Apple Watch édition en titane noir sidérale. Yo, on se retrouve quelques jours après l'intro que vous venez de voir et je vais vous donner mon ressenti sur ce modèle assez spécial et vraiment très sympa. Déjà au niveau du déballage, on a une petite différence par rapport à tous les autres modèles de l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'en plus du bracelet que vous avez choisi à la commande, vous avez d'office un bracelet dans la boîte qui est fait pour aller parfaitement avec le boîtier de la montre. C'est quelque chose qu'on a sur les Apple Watch Hermès aussi, où là on a un bracelet sport orange pour aller avec le logo Hermès. Ici, on a un bracelet gris foncé très 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 sympa qui est fait pour aller avec le boîtier noir sidérale. Vous aurez aussi un bracelet gris clair avec le boîtier en titane brut. Je trouve que ce look en titane, ça lui donne vraiment un côté high-tech, classe, et tout en restant discret, c'est vraiment ultra joli. Et puis j'adore la finition un peu brossée sur le titane. Ça donne vraiment un côté juste magnifique. Mais bon, le seul problème, c'est que de loin, ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à l'Apple Watch en aluminium gris sidérale qui, elle, est quand même moitié moins chère. Donc ça, c'est pas ouf honnêtement. Vous verrez qu'elle est quand même plus foncée et de manière générale plus haut de gamme avec des meilleures finitions. Mais de loin, c'est difficile de faire la différence, franchement. Mais l'avantage de ce modèle noir sidéral par rapport à celui en titane brut, c'est qu'il va être recouvert d'un traitement en PVD qui va lui permettre d'être beaucoup plus résistant avec le temps. C'est quelque chose qu'on voit déjà sur les Apple Watch en acier. C'est vraiment un énorme point positif là-dessus. Parce que le modèle en titane brut, il aura tendance à marquer au moins de petits coups. Et contrairement au modèle en acier, on ne peut pas aller rattraper les rayures avec du polish, par exemple. Là, elles sont là pour rester. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y en a qui aiment beaucoup le look du matériel un peu usé. Moi, perso, c'est quelque chose que je trouve très sympa, celui de donner un petit côté Faucon Millenium. Donc, ouais, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, le problème que je trouve généralement avec les montres sombres, ce n'est pas quelque chose d'excusé face à ce modèle en titane noir sidéral. C'est qu'il est difficile quand même de les accorder avec des bracelets qui ne sont pas sombres. Ça va bien aller avec des bracelets gris, noirs, bleus foncés. Mais je ne vois pas trop avoir un bracelet jaune là-dessus. Ça se jura un petit peu, ce n'est pas hyper joli. Alors, évidemment, comme les modèles en acier et autrefois en céramique, cette Apple Watch en titane, elle est aussi recouverte d'un écran en saphir. Et ça, c'est vraiment un énorme point positif par rapport au modèle en aluminium. Parce que ça fait, je crois que 6 ans maintenant, 6 ans déjà, putain, que je porte des Apple Watch en acier et donc qui ont un écran aussi en saphir. Et je ne l'ai jamais rayé. Ça, c'est vraiment un super point. Parce que je sais que j'ai offert à mon père une Apple Watch SE pour son anniversaire il y a quelques semaines seulement. Et l'écran qui est donc recouvert de verre uniquement, lui, est déjà un petit peu rayé. Donc là, c'est vraiment un super point. En fait, je n'ai jamais réussi à rayer cet écran en saphir. C'est vraiment ultra durable. Et c'est quelque chose à prendre en compte au moment de la commande. Parce que c'est une Apple Watch que vous avez gardé pendant, je pense, quelques années quand même. Ce n'est pas un modèle que vous allez changer au bout de 6 mois. Donc, c'est vraiment important d'avoir un modèle résistant. Au niveau du poids d'ailleurs, on est à mi-chemin entre les modèles en aluminium et ceux en acier. Donc, c'est cool pour ceux qui trouvaient que les modèles en acier étaient un peu trop lourds. Mais que les modèles en aluminium étaient un peu trop légers pour faire haut de gamme. On sait que les montres haut de gamme, elles ont tendance à être un petit peu lourdes quand même. Là, c'est un bon compromis, je trouve. À part ça, c'est une Apple Watch Series. D'ailleurs, j'ai déjà fait le test. Je vous le mettrai en lien dans la description. Avec toutes ses fonctionnalités pas très utiles. Comme la mesure du taux d'oxygène dans le sang qui n'est pas très précise, on va dire. Parce que des fois, j'ai des mesures à 85%. Alors que la normale, c'est entre 95 et 100 normalement. Ou qu'on pourrait croire que c'est alarmant. Mais il suffit de l'enlever du poignet et de refaire le test sur le doigt qui est un endroit beaucoup plus adéquat. Et vous verrez qu'en fait, c'est totalement normal. Donc, c'est vraiment pas un objet qu'il faut utiliser comme un dispositif médical, on va dire. D'ailleurs, elle n'est pas approuvée en tant que dispositif médical. Contrairement à l'application ECG. Et puis, à part ça, vous avez l'écran toujours allumé un peu plus lumineux. Donc ça, par contre, ça se voit et c'est appréciable. Et puis, vous avez le processeur plus puissant. Mais ça, je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de très visible. C'est plus quelque chose qui servira sur le long terme. La seule subtilité que vous allez avoir sur ce modèle édition, c'est au niveau des cadrans. Vous n'allez pas en avoir d'exclusif. Par contre, vous allez avoir une couleur exclusive pour certains cadrans. Une pour le titane brut et une pour les titanes plus foncés. On pourrait croire que c'est des cadrans très sombres. Mais je vais vous montrer, c'est plus dans le marron. C'est assez bizarre. Et au final, ça va plus avec la couleur du bracelet qui est fourni plutôt que de la couleur du boîtier en lui-même. C'est assez spécial, mais c'est quand même sympa d'avoir ça en plus. Au niveau du prix d'ailleurs, les 100 euros plus chers que les modèles en acier et même 50 euros si on prend en compte le fait qu'il y a un bracelet supplémentaire dans la boîte. C'est vraiment pas un surcoût énorme. Je trouve, si vous vouliez dans tous les cas investir dans un modèle avec un écran en saphir mais que le look du titane vous plaît vraiment plus, ça vaut le coup de rajouter du coup les 50 ou 100 euros comme vous voulez pour avoir ce modèle en titane. C'est pas comme l'époque du modèle en céramique où là, il fallait rejeter je crois 600 euros, c'était démentiel. Là, c'est déjà quand même un surcoût plus raisonnable. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo très rapide sur l'Apollage en titane vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous savez que ça aide vraiment la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cet Apollo en titane. Est-ce que c'est un modèle qui vous donne envie ? Est-ce que ça vous plaît ? Dans tous les cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !